Selon plusieurs rapports différents, mais notamment ceux de l'ONU, deux tiers des 774 millions d'adultes analfabètes dans le monde sont des femmes. La proportion des femmes analfabètes n'a pas évolué depuis 20 ans au moins. Parmi les 123 millions de jeunes analfabètes dans le monde, 76 millions d'entre eux sont des femmes. Ce sont de très très grandes disparités de gens qui persistent encore et qui n'ont pas vraiment évolué avec le temps. Nous sommes en 2020 quand même. Le taux d'alphabétisation des femmes ne dépasse pas les 50% dans plus de 12 pays d'Afrique subsaharienne, mais pourtant, ça reste énorme comme chiffre. Certains pays sont même en dessous des 20% dans certains cas, mais comme je le disais tout à l'heure, ça reste tout de même énorme en termes de privation, de vulnérabilité sanitaire, d'exploitation, de manque de confiance en soi, mais également en ce qui concerne la volonté ou non des mères à envoyer leurs filles à l'école. Avec l'ONG Africa Mondo Bénin, nous avons le projet avec le soutien de la mairie de Sohava et de la population, parce qu'on ne pourra pas faire sans eux. Nous avons le projet de créer un centre d'excellence africaine en zone lacustre, dont les fers de l'an sont l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en milieu lacustre. Les populations des villages situés sur le lac Naukwe, pour vous situer un peu, vivent dans une extrême précarité, pour la plupart sans eau, sans électricité, déversant eau usée et excréments à l'emplacement même où se trouve leur case surpilotie. Les familles sont souvent tassées dans des espaces réduits et inconfortables, dans des habitations construites en bois et matériaux végétaux. Il y a quelques maisons dures sur le lac, mais la grande majorité des habitations sont des cases en bois surpilotie. La vie sur l'eau est loin, loin d'être confortable. Il y a des petits villages qui sont enclavés et dépourvus d'infrastructures, de matériel socio-communautaire. que ce soit à Soava, à Ganvier 1 et 2, enfin, les populations y vivent dans la pauvreté depuis des décennies, même si par ailleurs, le gouvernement de Patrice Talon fait d'énormes efforts, car plus de 38 millions ont été affectés à cette localité pour des aménagements structurels importants. Donc nous voulons contribuer à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en milieu lacus. C'est un très, très gros projet et ce qu'on souhaite, nous, à travers cette initiative, c'est apprendre aux femmes qui sont dans cette détresse, à lire, à écrire, à compter, à être fiers d'elles-mêmes, à apprendre un métier, à vivre de leur métier. C'est un centre d'excellence parce qu'on ne veut pas appeler ça centre d'alphabétisation ou centre... on veut sortir de ce côté misérabiliste pour que ce lieu, ce lac Naukwe qui est considéré comme la Venise d'Afrique soit vraiment le fleuron touristique de l'Afrique de l'Ouest et que les problèmes d'insécurité, que le manque d'hygiène, l'insalubrité, que tout ce qui fait tâche d'huile, en fait, j'ai envie de dire comme ça, puisse disparaître de cette localité. Et pour que les femmes puissent elles-mêmes reprendre leur place au sein des familles en termes d'éducation, eh bien, il faut qu'elles aient un minimum. Et ce minimum, c'est apprendre à lire, apprendre à écrire, savoir compter et qu'elles puissent vraiment, vraiment, vraiment être fiers d'elles. Et notre combat, c'est pas simplement pour deux, trois femmes. C'est vraiment toute une localité où il y a plus de 100 000 personnes qui vivent sur le lac Naukwe. Ce serait vraiment une belle réussite pour toutes ces générations. Et donc, ce que nous faisons, nous le faisons avec... On se dit qu'en étant une ONG née sur ce lac Naukwe, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour une raison. Donc, nous avons à apporter notre contribution à cette population. Que cette population sache qu'il y a des gens dans le monde qui souhaitent aussi qu'elles se portent mieux. Qu'elles se portent mieux et qu'elles puissent être fiers d'elles-mêmes. Donc, on va agir. On va agir. On va agir. On va agir.